Mon premier diplôme, c'est celui d'être auvergnat. J'ai eu la chance d'être ancré dans mon territoire, chez moi, dans ma campagne auvergnate, puisque j'ai même pris le risque d'y déménager. J'ai délocalisé femmes et enfants en Auvergne, chez moi, même si mon entreprise est parisienne aujourd'hui. Et ce que je constate, en fait, au jour le jour, c'est que je crois qu'en fait, en gros, on a fait une erreur originelle. Alors, est-ce que c'est volontaire ? Est-ce que c'est la volonté d'aller vers une gouvernance mondiale où, grosso modo, une tour d'ivoire maîtrise tout le monde avec des belles idées ? Je ne sais pas. Mais ce que je constate, c'est qu'on est au bout du bout d'un mécanisme d'hyperconcentration. Et là, j'en reviens, en fait, à la notion des ruptures politiques qu'on vit. Alors, tout à l'heure, on évoquait la France. Quand je parlais de la démographie, je ne parlais pas de la France. Je parlais, en fait, de tous les pays matures, qui génèrent, en fait, des tensions, qui génèrent même des ruptures politiques. On l'a vu en Italie, on l'a vu aux États-Unis, qui s'expriment de manière différente, mais qui ne vont faire qu'accélérer. Tout simplement parce que, pour nous, en tout cas pour moi, c'est les stigmates, en fait, d'un phénomène d'hyperconcentration qui était jusqu'à son terme. Et c'est quoi ce phénomène d'hyperconcentration mondial ? Dans tous les pays riches, c'est l'hypermétropolisation. On a vidé nos territoires de leur locomotive. On l'a industrialisé, on l'a institutionnalisé. À 18 ans, lorsque vous avez du talent, vous allez dans la métropole. Et si vous avez encore un peu plus de talent, vous allez dans la capitale. Et au final, il reste quoi ? Il reste des ghettos, des ghettos sociaux, qui sont homogènes socialement. Dans vos métropoles, vous avez... C'est la thèse de Christophe Guilin. Moi, je ne suis pas un théoricien, je n'ai pas de thèse. Je constate. Non, mais il est très bien que Christophe Guilin est très bien. Peu importe, je ne passe pas de jugement. Mais ce que je veux dire, c'est que concrètement, vous avez aujourd'hui des ghettos qui sont homogènes. Un ghetto social dont je suis, bien sûr, parisien, dans notre tour d'ivoire, avec hyperqualification, pas de problème de chômage. Là, on se ressemble tous. Donc, nos référentiels, d'ailleurs, sont communs. Et un autre ghetto, un ghetto homogène socialement, nos territoires abandonnés depuis 40 ans. La paupérisation économique, elle mène à la paupérisation culturelle. Et on l'a orchestré. Et ce qu'on voit encore aujourd'hui, et d'ailleurs, le gouvernement actuel, à mon sens, fait une erreur cruciale de ne pas comprendre que la dislocation territoriale mène à la dislocation sociale et à la fin, à la rupture politique. À la rupture politique, c'est ça qu'il n'a pas saisi aujourd'hui. Mais il n'a été lu que par les gardes du centre. Voilà, mais ces territoires-là, aujourd'hui, ils ne sont plus dotés. Ils ne sont plus dotés d'infrastructures de transport. Or, quand on habite là-bas, si on veut bouger, et en général, d'ailleurs, les gens qui bougent sont des gens qui ont des petits salaires, eh bien, c'est difficile. Ils ne sont plus dotés, en fait, d'infrastructures de communication. Dans le monde moderne, aujourd'hui... On les a mis à 80 km heure, on va les mettre à 60 bientôt. Vous avez raison, vous avez raison. Et la réforme de la carte judiciaire, elle participe du même phénomène d'hyperconcentration. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, probablement, le monde mature est au bout d'un modèle qui va générer en elle-même sa rupture. Sa rupture qui ira vers des parties anti-establishment, tout simplement parce que ces territoires-là, ils sont abandonnés depuis 40 ans, et aujourd'hui, ça devient insupportable.